Le cousinage entre Ediola, personne ne peut le saper, les gens se fatiguent. Il y a des gens qui l'ont utilisé pour des fins politiques, crypto-personnelles et ce qui est très dangereux. Je voudrais interpeller le Président de la République Macky Sall. Il doit tout faire pour que ce pays n'éclate pas à travers ses considérations ethniques. Il ne faut pas qu'il laisse des laudateurs enflamment le pays à travers des considérations ethniques. Ça n'a jamais été le cas depuis 5 ans jusqu'à l'heure où je vous parle. Les Kikondo, c'est les gens qui viennent du Sud. Ils ont fait une association dénommée Kikendo. Il y a le Manca, il y a tout le monde à l'intérieur. Pourquoi ils veulent en faire un problème du Alasérir ? Parce qu'ils sont malhonnêtes. Et ça, j'interpelle les politiques. Ce sont les politiques qui disent ça. Il faut qu'ils arrêtent. Pour des intérêts crypto-personnels, ils veulent enflammer le pays, que ce soit des gens du pouvoir, que ce soit des gens de l'opposition. Il ne faut pas qu'ils prennent véritablement cette situation pour avoir des résultats politiques. Ils se trompent. Ils sont en train de jouer avec le feu. Et celui qui va rendre compte demain, c'est le Président Macky Sall. Il faut qu'il arrête ces gens-là qui sont autour de lui. L'opposition aussi doit avoir raison gardée. Donc, je n'ai pas de parti pris quand il s'agit du pays. Non. Mais on va prendre l'initiative. Nous. On ne va pas laisser cette Agen et Diabon mourir. Parce que ça nous intéresse. Ça intéresse le pays. C'est important pour nous et pour le pays. Il faut qu'on arrête ces gens-là. À l'image de Madjambal Diaye. Le Président Macky Sall n'a qu'a arrêté Madjambal. Sous-titrage Société Radio-Canada